En France, donc c'est par ordre alphabétique. Alors vous allez pouvoir réviser votre géographie. Donc Angers, Bergerac, Bordeaux, Bourg-Cambresse, Cannes, chez les bourgeois là-bas, Clermont-Ferrand, Dunkerque, Elboeuf-sur-Seine, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, ils ont beaucoup souffert là-bas. Malin, ils ont manifesté ce matin, ils étaient plus d'une centaine de plein de quartiers, etc. Il y a un mouvement qui se met en place là-bas. Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes. Vous voyez chez Estrosi aussi, ça bouge. Et chez Estrosi Sasson qui nous fait des projets de loi anti-sans-abri, anti-mal logé, anti-squatteur. Madame Estrosi Sasson de Nice, Paris et Île-de-France. Bon ben là voilà, c'est vous. Prenez-la, prenez-la, prenez-la. Et tenez-vous bien, à Perpignan, chez le fâchon là-bas. Il y a aussi une initiative aujourd'hui à Perpignan. On pense à eux parce que la lutte elle est difficile. Poitiers, Rennes, Romain-Mille, Rouen, Saint-Denis. Ils ont manifesté ce matin, ils sont là aussi comme ceux de Melun là. Et c'était 250. Ensuite, Saint-Nazaire. Sept. Bon, Toulon, ils ont renoncé. Bon bref, on ne dit pas Toulon. Coulouse. Et il y a encore une ville que j'ai oubliée, je ne sais plus. Il y en a une qui s'est inscrite au dernier moment. Voilà, donc vous voyez, ça commence à monter. Je passe la parole à Edi Jacquemart, président de la Confédération Nationale du Logement. Merci Jean-Baptiste et bonjour à toutes et à tous. Bien évidemment, la CNL est signataire de cet appel parce que la situation est très grave aujourd'hui dans notre pays. Notre pays, qui je vous le rappelle, est la sixième puissance économique au monde. Et je pense que le gouvernement devrait avoir honte d'avoir 5 millions de mal logés ou de pas logés, 300 000 SDF et plus de 2 millions de demandeurs de logements sociaux. Oui, la honte à ce gouvernement. Le loyer est trop cher pour de nombreuses familles. Et contrairement à ce qu'on pense, les locataires qui sont logés, eh bien, ils privilégient le paiement du loyer. La preuve en est, même pendant la pandémie, on voit que les familles privilégient le paiement du loyer et préfèrent se sacrifier.